access les formulaires, empêcher la modification d'un champ. Après réflexion, nous aimerions quand même voir le numéro de produit, le numéro de matériel, la référence. Il y a quelques vidéos, nous l'avions caché, nous l'avions masqué. Pour le rendre visible, on va rebasculer en mode création. Ce numéro de matériel, la référence, elle est ici. Nous avions une propriété visible qui était sur nom. Là, si je mets nomat, on va sur le format. Une des premières propriétés, c'est la troisième. À la place de nom, on va mettre oui. Pour le titre référence, nous allons faire la même chose. Ici, c'est la deuxième. À la place de nom, nous allons mettre oui. Lorsque j'affiche le résultat, nous voyons maintenant le numéro de référence. L'inconvénient, c'est qu'on risque de le modifier. C'est ça un peu le danger. C'est pour ça que nous l'avions masqué. Nous pouvons cependant le laisser visible tout en empêchant la modification. Pour faire cela, on retourne en mode création et dans l'onglet, je mets sur le numéro de matériel parce que le texte référence, on ne peut pas le modifier. C'est le numéro de matériel qu'on peut changer. On va aller dans données et dans données, vous avez verrouiller qui est sur nom. On va le mettre sur oui. Ça veut donc dire que l'utilisateur verra l'information mais ne pourra en aucun cas la modifier. Je rebascule en visualisation. Là, si je mets 15, vous voyez que ça ne s'écrit même pas. Je n'ai aucune possibilité de modification. Je ne peux que consulter. Par contre, perforateur, si je mets autre chose, ça va être pris en compte. Ça va être répercuté. Donc, avec cette fonction-là, données verrouillées, oui, vous pouvez afficher les informations mais empêcher l'utilisateur de modifier celle-ci. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner. Merci.